Un rapport curieux avec Tour, puisque j'ai tourné mon premier film ici, mais revenant il y a longtemps, trop longtemps, j'ai mis trop de temps à faire un second film, je ne sais pas pourquoi, je suis fléneur. Et il se trouve aussi qu'il y a 25 ans, justement avec Act Up, on avait fait une action à Tour, on était venus parce que le maire de l'époque avait interdit une réunion de prévention. Et donc on était venus ici, puis on avait distribué des préservatifs et des seringues, et ça a été un très très beau jour dans ma vie, c'était vraiment super. Voilà, je ne vais pas parler plus longtemps que ça parce que le film est un peu long, en plus c'est moi qui l'ai monté, donc c'est ma faute, et donc voilà, je ne sais pas que ça va vous plaire. Voilà, si après vous n'avez pas envie de parler, que vous n'avez pas envie de suivre le débat, si vous partez, franchement, moi je ne vous en voudrais pas complètement, parce qu'on n'a pas forcément envie de parler ou de m'entendre parler, très vite. Donc voilà, si vous restez, c'est super, moi je suis là pour répondre à toutes vos questions, et je ferai un plaisir de vous y répondre. Merci et bonne projection à tous. Merci. J'ai écrasé par ça, on peut en même temps se sentir bien proche des personnages, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même le sentiment qu'effectivement, il y avait une tension à Act Up, qui était très forte, et que j'ai essayé de retranscrire cette tension, mais cette tension faisait aussi qu'on était très proche les uns des autres, et qu'on s'affrontait beaucoup, on avait l'impression de se connaître beaucoup, d'être tout de suite dans une intimité, même dans des scènes de réunion très larges, où il y a beaucoup de monde, on avait l'impression d'être tout le temps proches les uns des autres, et c'est vrai que c'est un peu ça que j'ai retranscrit, et il y avait quand même des moments où il y a justement de la distance dans l'amphithéâtre, où on se rapproche un peu à un effet d'accordéon, où quand ça devient plus intime, en faisant des gros plans d'un côté et de l'autre, on a l'impression que c'est un champ contre champ, où les gens sont très proches, ça me permettait aussi de creuser cette distance, mais en restant parfois en gros plan, parce que l'intérêt de cette ancienne amphithéâtre, comme c'est dans la réalité, c'est qu'on peut être en gros plan sur moi de dos, et avoir l'ensemble de la salle, et par exemple on peut être en gros plan sur moi de face, et je suis seul, quoi. Et c'est cette espèce de chose-là, plutôt que j'ai essayé de travailler, c'est-à-dire de rapport à la proximité, à la distance, et après il y avait cette idée aussi que quand, par exemple, quand on a cette gay pride assez joyeuse, où ils sont pom-pom girls, c'est des gay pride où... les premières gay pride louent un peu de monde, mais à l'époque il y a 2000, 3000 personnes, donc c'est tout petit, et donc c'est aussi très intime, c'est pas... alors là il y a un peu plus de monde, etc., mais c'est vrai que j'ai essayé de rester au plus près de mes personnages, sachant aussi qu'il y a beaucoup de personnages dans le film, et qu'il y a aussi cette idée que pour les identifier, pour être proche de chacun d'entre eux, il fallait un peu rester à hauteur d'homme ou de femme, quoi, comme ça. Et alors c'est marrant parce que vous le voyez en termes d'oppression, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui le voient en termes de proximité. Après c'est vrai que le truc c'est que j'avais envie de... c'est quelque chose d'un peu organique dans le film, c'est-à-dire que les gens sont comme dans une artère, du corps, et on les voit, et pour moi il y avait presque un truc, il y a cette réaction qu'on utilise, l'idée de film fleuve. Et pour moi le film était comme un film fleuve, donc on est balotté par tous ces visages, tous ces gens, on est brassé, quoi, au milieu de tout ça, et peu à peu se dessine la fiction, des tensions plus particulières entre les gens, mais par rapport à l'égard du Nord, le début de mon précédent film, dans Istanbul, c'était un peu le même souci, sauf que c'est vu de plus loin, c'est-à-dire que dans Istanbul, c'est tellement vu de tellement loin qu'on se demande qui vont être les protagonistes du film, et moi j'aimais beaucoup l'idée que le spectateur s'imagine que c'était son regard qui sélectionnait les gens, que c'était pas moi qui proposais des personnages, mais comme si évidemment c'était une illusion, et bien là c'est un peu la même chose, mais c'est pas avec de la distance, c'est avec du mouvement, et surtout de la perte de contrôle, parce qu'on voit tellement de visages qu'on est même pas sûr, je pense, pendant une demi-heure, de savoir qui on va reconnaître très bien dans ce groupe, et voilà, c'est un peu comme si la fiction surgissait d'un chaos originel, et des protagonistes surgissaient d'un chaos originel où tout le monde était un peu confondu. En fait c'est pas un découpage à postériori, c'est tourner à trois caméras, donc en fait les scènes étaient entièrement tournées d'un route à l'autre, il n'y avait pas d'interruption, donc il n'y avait pas, il fallait, en fait ce que j'ai fait c'est que pour, il y a un truc tout bête, le casting, j'ai mis neuf mois à trouver tous les acteurs, parce que dans ce moment il faut trouver des bons acteurs pour jouer tel ou tel personnage, mais il faut qu'en plus ça produise quelque chose, de prendre par exemple le couple, plus Thibaut, il faut que les gens fonctionnent ensemble, et ça ça prend énormément de temps, parce que ça veut dire qu'après il faut faire des essais à trois, après il faut chercher d'autres figures, voilà, et il y a des gens qui ont été balottés d'un personnage à l'autre, qui ont fait des essais pour plein de personnages, donc tout ça, ça a pris du temps, après je fais une longue, une répétition, là j'ai fait que les réunions en répétition, parce que faire tout c'était impossible, le film est trop gros pour, on n'avait pas non plus des moyens extraordinaires, malgré d'être de la région, je me rattrape, non, 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 oui, c'est vrai qu'on, donc j'ai tout fait répéter en leur laissant un peu d'impro avant, bon, donc là j'ai filmé tout ça, et j'ai vu les trucs qui ne marchaient pas, c'est-à-dire que le fait qu'il ne comprenait pas certaines choses qu'il disait, parce que le dialogue est très technique, c'est pour ça aussi qu'il y a une oppression là-dessus aussi, je pense, de suivre, et en fait il y a des moments où il faut se laisser, se perdre un peu, ce qui est toujours étrange pour un spectateur, et donc en fait, après avoir fait ça, j'ai réécrit les dialogues, et sur le tournage, moi la méthode c'était simple, donc on tournait à trois caméras, on faisait le matin très vite une prise, genre au bout d'une demi-heure quand tout le monde était là, on faisait une prise catastrophique, c'est-à-dire qu'on voyait les perches, on voyait les gens, qu'ils savaient à moitié leur texte, les fringues c'était pas bien, et au fur et à mesure de la journée, moi je changeais les fringues, je changeais les positions des uns et des autres, et en fait j'améliorais la mise en scène par touche au fur et à mesure, ce qui était un peu compliqué parce qu'il y avait des moments où moi j'oubliais, il faut se souvenir de tous les problèmes qu'a posé la prise, c'est-à-dire, mais peu à peu, et j'obtenais peu à peu la scène que je voulais, mais après ça faisait 8 heures de rush par jour, donc c'était quand même un peu dur à gérer. Ça avait une bonne script ? Non, j'avais pas de script, ça c'était un peu la bêtise de... Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait, mais le truc de départ c'est d'avoir quand même des bons acteurs, ça paraît une banalité. Après il ne faut pas m'en vouloir, moi je fais un film sur un truc que je connais, et j'essaie de raconter une histoire. Je ne suis pas, depuis mon film précédent, je n'essaie pas tellement de prendre le spectateur par la main pour être sûr qu'il comprend bien tout ce que je raconte, pour l'amener d'une scène à l'autre, pour qu'il soit confortable dans le film. J'essaie de le mettre dans une situation par moments inconfortables, et que la personne essaie de se remettre en question tout le temps, comme si elle était désorientée, complétée, tout le temps. Moi je trouve ça plus beau, parce que j'ai l'impression que... Et que temps en temps je fais des ellipses où les gens sont un peu paumés, et se disent mais il s'est passé combien de temps. Tout ça ne me dérange pas. Ce que je veux dire par là, quand vous dites ce que je veux dire, c'est que pour moi après ça ouvre une porte où les gens peuvent interpréter ça à leur niveau. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que si je ne donne pas toutes les clés, et si... Au fond moi je me mets dans la situation où j'étais à l'époque aussi, parce que quand on rentrait avec le top, on ne comprenait pas tout de ce groupe. On avait des shots qui échappaient, il y avait des discours très techniques, etc. Mais ce que je sais, c'est que quand quelqu'un parlait d'électricité, c'est vrai que moi j'ai essayé de retrouver l'électricité qu'il y avait entre les gens. C'est-à-dire que je n'ai pas essayé d'imiter, parce que les gens qui ont connu cette époque peuvent reconnaître tel trait de caractère, d'un tel ou d'un tel dans les personnages. Mais en réalité, ce n'est pas un film historique, ça ne raconte pas des choses vraies sur les gens qui ont déjà inventé des choses, mais à partir de souvenirs, de plein de détails vrais. Et quand j'ai fait ça, c'est parce que je m'interroge sur ce qui s'est passé. Je m'interroge sur... Et donc en le refaisant, je comprends des choses de ce qui s'est passé. Et en comprenant ces choses-là, parce que moi j'ai eu beaucoup de réactions de vous, comme vous, de gens qui étaient très émus par les scènes de Réunion, par exemple. Comme moi, j'arrive à le faire. Mais c'est aussi... Moi, j'ai mis du temps à réfléchir, parce que le film, ce n'est pas simplement... Il y a Act Up, effectivement. Moi, je raconte une fiction à partir de ça, et je raconte... Et cette fiction que je vais raconter, parce que je repense à ce qui s'est passé à Act Up, et quel est le rapport entre la possibilité de faire un acte politique et la mort, quel est le temps, quelle est la possibilité, quelle énergie on peut accorder à ça, c'est ça qui m'intéresse en tout cas. Dans ce film.